Qu'est-ce qu'on retient de ce genre de match, encore une fois très serré ici à l'Itterranée, les quatre points, le fait de repasser deux banques en direct au score au classement ? Oui, pour le positif oui, la victoire on voulait absolument gagner, peu importe la manière, après il y avait tout ce qu'il fallait, le public, la chaleur, le beau temps, pour faire un match un peu plus abouti, et moi je veux surtout retenir ça, parce qu'on veut avancer, et avec des conditions comme aujourd'hui, on aurait dû proposer mieux. Et voilà. Selon toi, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que vous n'avez pas arrivé à proposer mieux justement ? Sortie de quand ? Je trouve qu'on n'a pas été très efficace, voire pas du tout. Ça c'est un peu ma faute, beaucoup même. Après dans le jeu, je trouve qu'on essaye de mettre ce qu'on travaille à l'entraînement en place, mais peut-être qu'on le fait pour le faire, et on ne le fait pas en réfléchissant pour quoi on le fait. Donc voilà, moi c'est là-dessus, j'aimerais qu'on travaille un peu. Et après voilà, on a eu quand même une défense qui n'était pas trop mal, on a eu une très belle défense aussi, donc c'est d'où la raison du score très serré, je pense. Offensivement, c'est quoi ? C'est de l'intelligence situationnelle qui vous manque ? C'est des bons choix tactiques, c'est quoi en fait ? Ouais, intelligence situationnelle, je trouve que des fois on arrive à créer des quelques décalages, et puis bon, on veut faire la passe de trop, ça va être un peu dommage. Et puis des fois, quand on va envoyer le ballon au large, c'est pas l'envoyer au large pour l'envoyer au large. C'est essayer de les fixer un peu avant, avoir des courses un peu plus, des meilleurs timings, un peu plus rentrantes peut-être avant de donner la balle. Enfin voilà, je trouve que c'est ne pas faire pour faire, quoi. Ce serait bien qu'on travaille dessus. On vous a senti un peu perdu au niveau de la circulation offensive ce soir, c'est rare, et là, les avant dans le mauvais sens, des choses comme ça qu'on voit rarement. Ouais, ouais, voilà, c'est ce genre de choses là, mais j'ai du mal en débriefer aussi quand même là maintenant après le match. Donc voilà, il faut qu'on prenne le temps, même si on aura un peu de vacances là, prendre le temps de revoir ça en vidéo et de comprendre pourquoi, parce que c'est vrai qu'à des moments, moi j'avais envie de jouer, on n'était pas forcément placés pour jouer. Donc est-ce que c'est moi qui annonce pas les bonnes choses ? Est-ce qu'on se replace pas assez rapidement ? Voilà, regarder, prendre le temps d'analyser ça et travailler dessus. L'essentiel quelque part aussi, c'est au-delà de la victoire, c'est que malgré les difficultés, vous arrivez toujours à gagner. On sent que s'il y a la pression, ça aurait pu tourner, mais ça tourne en votre faveur. Voilà. C'est une force aussi. Ouais, ouais, c'est ce qu'on en a parlé aussi un petit peu, c'est que je trouvais qu'il y a une certaine sérénité, en tout cas à la maison et dans le groupe, sur le fait que même si on ne fait pas des super matchs, on arrive à être dans les clous, on est à peu près là où on a envie d'être. Donc voilà, disons qu'on a encore une bonne marge de progression, c'est ce qui est bien. Mais la saison est quand même bien, bien entamée. Donc ce serait bien qu'on arrive à se trouver et à faire les matchs un peu plus complets pour être un peu plus dangereux.